J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on serait vraiment nostalgique des prix des GTX de l'époque ? Ou alors, aujourd'hui, on serait vraiment devenu de très très gros radins ? Et on ne voudrait plus investir dans les cartes graphiques. Alors dans ce CAC-TU, on va essayer de voir et analyser un peu les prix et surtout le marché actuel. Et croyez-moi, il y a encore de très belles surprises de la part de chez Nvidia. Et ça fait vraiment plaisir parce que franchement, il est vraiment dans la mouvance actuelle. On commence tout de suite avec Nvidia RTX 4070 et 4060. Alors, retour à une alimentation PCIe 8 pins. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On arrête le progrès ? C'est terminé les nouvelles connexions 12VHPWR ? Alors pourquoi ce retournement de situation ? Il y a deux solutions. La première, c'est qu'une connexion 8 pins suffirait largement pour certaines cartes RTX pour développer toute sa puissance au niveau électrique. La deuxième, qu'on essaye de cacher un peu, c'est qu'en fait, les 12VHPWR arrêtent pas de cramer. Mais je vous rappelle, les amis, c'est votre faute parce que vous l'avez mal enclenchée. Vous ne savez pas monter une carte graphique. Arrêtez ! Nvidia le sait et c'est pour ça qu'il va nous mettre des 8 pins parce qu'on est juste des gens avec deux mains gauches. On ne sait pas monter une carte graphique. Heureusement qu'NVIDIA pense à tout. Pour la deuxième news, les amis, on va parler de James Weyang, le patron de chez NVIDIA. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est lui qui a créé NVIDIA en 1993. Et il veut rester à sa tête au moins encore 40 ans, c'est-à-dire il veut terminer sa carrière chez NVIDIA. Et ce qui est logique puisque c'est lui qui l'a créé, il voudrait aller jusqu'à la fin. Alors, on ne peut pas critiquer tout ce qu'a fait. Jusqu'au GTX 1080, 1080 Ti, c'était vraiment, on va dire, de très bonnes cartes graphiques et on avait une progression, on va dire, chaque année. Malgré qu'une GTX 1080 Ti coûtait à l'époque 800 euros, c'était quand même assez cher, mais on avait quand même un gros palier entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Pour ça, on ne peut pas lui retirer. Aujourd'hui, moi, je pense que ce mec-là s'est fait vraiment bouffer tout simplement par la finance. Aujourd'hui, il dirige simplement son entreprise, mais qui prend les décisions ? Les actionnaires. Et je pense que, malheureusement, en laissant une personne comme ça à la tête de chez NVIDIA, ça ne va pas arranger les choses. Aujourd'hui, quand vous regardez bien les RTX 2000, 3000 et 4000, il n'y a pas un énorme palier, surtout entre la 3000 et la 4000. Une 4070 vaut une 3080. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de carte graphique actuellement ? Non, ce n'est pas révolutionnaire. Même si on a un DLSS3, on va gagner quoi ? Quelques FPS en plus ? Alors, je vais vous donner vraiment mon avis là-dessus. Je pense que même si c'est le créateur, et franchement, il faut le faire, créer NVIDIA, ce n'est pas rien. Mais je pense que ce mec-là devrait laisser sa place à des jeunes. Tout simplement parce qu'en fait, lui a les mains liées, c'est-à-dire qu'il est lié par la finance, par ses actionnaires, et aujourd'hui, il nous faut du sang neuf. Aujourd'hui, quand vous achetez une RTX 4000, ça ne sert strictement à rien, puisque les RTX 3000 font encore très bien le taf, et sont quasiment aussi puissantes que les RTX 4000. Donc, pourquoi changer ? Aujourd'hui, avec les RTX, on ne voit plus d'évolution, en fait, de puissance par rapport aux GTX qu'on avait avant. Donc, je pense que du sang neuf fera très très bien à l'affaire, malheureusement, ce genre de personnes qui gagnent énormément de thunes, et bien, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Et ouais, il faut vraiment qu'ils partent avec un bon parachute doré. En tout cas, attention, ça ne reste que mon avis, mais j'espère avoir du sang neuf vivement arrivé chez NVIDIA, parce que là, on nous prend vraiment pour des pigeons. Et en parlant de pigeons, la RTX 4060 Ti, enfin une carte graphique, pas chère et super puissante de chez NVIDIA. Que dire ? Que dire ? Merci, le patron d'NVIDIA, pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, pas chère, oui et non, je ne vais pas revenir sur les aspects techniques, puisque de toute façon, on l'a vu la semaine dernière. Encore une fois, vous pouvez voir, le tableau n'est pas rempli. Mais concernant les prix, attention les amis ! Une 4060 Ti devrait se situer entre 500 et 600 euros. Alors, est-ce que c'est cher ou pas cher ? Je pense que là, c'est vraiment un très, très, très gros foutage de gueule. En fait, ça n'a plus aucun sens. Le hardware, aujourd'hui, n'a plus aucun sens. Quand on voit l'évolution des prix de notre caddie, et je le redis à chaque semaine, mais je suis quand même obligé, puisqu'en fait, le hardware ne suit pas l'actualité. Tout le monde a des problèmes de sous, et eux continuent à nous proposer des cartes graphiques entre 500 et 600 euros. Mais qui va les acheter ? Qui va les acheter ? Alors, aujourd'hui, qui va acheter une milieu de gamme à entre 500 et 600 euros ? Ça voudrait dire quoi, les RTX 5060 Ti coûteraient entre 700 et 800 euros ? Pour être logique, si on suit bien l'évolution des prix. Les RTX 2000 coûtaient beaucoup plus cher que les GTX. On avait dit, bon, c'est pas encore très grave. Voilà, on a du raytracing, ça fait augmenter le prix. La RTX 3000, on a encore augmenté le prix. La RTX 4000 augmente encore de prix, mais on va où ? Mais on va où ? Qui aura les moyens, aujourd'hui, de se faire plaisir en montant un PC gamer ? J'ai beaucoup de commentaires d'abonnés qui me disent, je suis en train de monter un PC pour mon fils, j'attends les soldes, parce que j'y arrive pas. Mais attendez, vous vous rendez compte ? A l'époque, pour 600 euros, vous pouviez avoir un PC pour jouer en 1080p. Alors certes, on pouvait pas faire tourner comme une machine de guerre, mais on avait un PC à 600 euros. Aujourd'hui, on parle de 600 euros rien que pour une carte graphique. Est-ce que le hardware est mort aujourd'hui ? Ben, je pense que oui. Pour moi, je pense que oui. Et là, je vais vous donner une bonne petite comparaison. Vous allez voir, vous allez rire. La RTX 4070 Ti, si vous voulez l'acheter sur le site Nvidia, on est à 899 euros. Ok ? On continue avec la RTX 4070, qui va sortir le 13 avril prochain. Et on l'avait vu dans un tech actu il y a une semaine ou deux, je pense. Et attention, on a enfin les prix confirmés. Et oui, les amis. 749 dollars pour les modèles de référence, donc les fondeurs éditions. Et attention, 799 dollars pour les versions personnalisées. Donc, on va prendre la fondeur édition, puisque je reviens dessus. La fondeur édition en 4070 Ti coûte 899 euros. Ok ? Donc, 749 dollars, ça nous fait, avec la TVA à 20,6, ok, on est à 893 euros. C'est-à-dire que vous avez 6 euros de différence entre une 4070 et une 4070 Ti. Et là, tu te poses une question. Pourquoi cette carte existe ? Personnellement, en tant que patron de chez Nvidia, si je réfléchis bien, la 4070, normalement, est un peu moins puissante qu'une 4070 Ti. Et elle est quasiment aussi chère. Alors, bien sûr, ils nous ont fait un rabais de 6 euros. Bon, c'est quand même pas mal, vous allez me dire. Mais cette carte n'a pas lieu d'exister. N'a pas lieu d'exister, surtout à ces prix-là. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez vraiment. Parce que, pour moi, aujourd'hui, on ne nous prend même plus pour des pigeons. On nous prend pour des vaches à lait. Aujourd'hui, plus personne ne pourra acheter ces cartes graphiques. C'est impossible. 893 euros et une 4070. Rappelez-vous de la 3070 quand elle est sortie, il y avait 200 euros de moins. Attendez. À moins que le SMIC ait augmenté et que je ne suis pas au courant. Et la bonne nouvelle, c'est que les Ryzen 7000 non X, en fait, baissent le prix. Mais ne vous inquiétez pas. Pas en France. Rien qu'en Chine. On sait très bien qu'en France, on est dans un pays totalitaire et rien ne passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on puisse baisser des prix de certains composants hardware dans tel ou tel pays et pas dans les autres. Là, je ne comprends pas. Donc, en fait, quand vous achetez un Ryzen 7000 en Chine, en fait, les prix baissent. Et pas chez nous. Donc, pourquoi AMD fait ça et ne le fait pas en Europe ? Est-ce que c'est à cause des conflits et surtout de la situation actuelle ? Ça, c'est encore un truc géopolitique. Je n'y comprends rien. Je ne vais pas vous l'expliquer. Mais c'est quand même dommage, quoi. À quand, nous aussi, on aura des remises ? On n'attend que ça. Bon, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tech-actu. C'était vraiment un petit coup de gueule de ma part pour Nvidia parce qu'il y en a ras-de-bol. Et en général, le hardware, il y en a ras-de-bol au niveau des prix. Maintenant, je vais vous laisser. Il y a la manif qui commence et je ne voudrais pas être en retard. Salut les potes. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501